Musique 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 Se perdre dans les forêts denses au fond de la montagne est une chose très effrayante. Cui Chang'an a grandi au pied de la montagne. Il connaît à fond ce raisonnement. Il envisage de rassembler des gens pour aller dans la partie reculée de la montagne pleine de dangers. Cui Chang'an n'est ni explorateur ni chasseur. Au risque de sa vie, il va dans la montagne immense pour rechercher une espèce de plante extrêmement rare et précieuse. Musique Musique Le mont Chang'an s'étend sur 280 000 km². et est couvert de forêts denses. Une telle dimension peut faire en sorte que les gens qui s'y trouvent se sentent petits. Musique Dans un ancien livre chinois intitulé le classique des montagnes et des mers, datant d'il y a plus de 4000 ans, le mont Chang'an fut appelé Mont Saint. C'est justement dans cette montagne que croit le Ging Seng, surnommé roi des sans-plantes et trésor national de la Chine. Musique Le mont Chang'an se situe à l'est de la province du Zilin. Les pics principaux sont couverts de rochers blancs en été et enneigés en hiver, d'où le nom Chang'an, blanc éternel. Musique Ici, c'est une région où peu de gens arrivent et où des animaux féroces errent. En plein hiver, la température peut atteindre plus de 40 degrés au-dessous de zéro. Dans un tel climat extrême, comment le Ging Seng peut-il croître ? Et comment a-t-il été découvert par l'humain ? Musique L'écriture chinoise est une écriture figurative. Ce système d'écriture primitive date d'il y a plus de 4000 ans. Les caractères furent gravés sur des carapaces de tortues ou des os d'animaux. Dans cette inscription antique, il y avait déjà un caractère figuratif créé selon la forme du Ging Seng. Cela montre que les ancêtres chinois avaient déjà découvert cette plante précieuse. Elle a survécu jusqu'à nos jours avec l'évolution de la civilisation chinoise. Le Mont Chang'an est une montagne imposante et précieuse. Le Tianche, lac céleste, est dit être le berceau de divers mythes et légendes. Tzue Chang'an a 60 ans cette année. Il a grandi au pied du Mont Chang'an. Il est surnommé Tzue Ba To, chef Tzue, par le public local. Un homme ayant le titre Ba To, de chef, doit maîtriser le savoir-faire Feng Shan. C'est un savoir-faire millénaire dans la région du Mont Chang'an. Ce savoir-faire s'est transmis de bouche à oreille jusqu'à aujourd'hui. Tzue Chang'an est une des rares personnes qui peuvent expliquer clairement les règles de Feng Shan. Le savoir-faire Feng Shan consiste à rechercher du Ging Seng dans la montagne immense. Pour préserver le Ging Seng au Mont Chang'an, la coutume Feng Shan n'est plus encouragée. Toutefois, comme c'est un élément du patrimoine culturel immatériel au niveau national, il est nécessaire que nous revivions ce processus légendaire. Pour aller cueillir du Ging Seng au fond du Mont Chang'an, il faut une organisation minutieuse et un plan élaboré. Avant d'aller dans la montagne, il faut former une équipe. Le chef rassemble des gens et forme une équipe. Comme responsable de cette mission, Chef Sué explique tout d'abord les choses auxquelles on doit faire attention. Le chef doit diriger l'équipe, mais aussi assurer la sécurité de l'équipe. Donc, tous les membres doivent obéir à son commandement. Le Ging Seng est une plante en voie de disparition sous protection au niveau national. Plante relique d'origine tertiaire de l'ère néozoïque, le Ging Seng date d'il y a 60 millions d'années. Cette plante antique, qui a vécu les périodes glaciaires et a témoigné de l'évolution de la Terre, est surnommée le fossile vivant des plantes. La forme du Ging Seng ressemble à celle du batoir que les gens utilisaient pour battre le linge. Donc, les habitants du Mont Chang'an ont surnommé le Ging Seng batoir. Aller cueillir du Ging Seng dans la montagne implique de respecter de strictes rites. Ce sont les règles que les cueilleurs ont suivies pendant des millénaires. Le nombre de membres de l'équipe doit être impair. Le Ging Seng ressemble au corps humain. Il est censé être le génie de la montagne. Si l'on retourne avec du Ging Seng, le nombre doit être pair. C'est un vœu propice, mais aussi une aspiration au Ging Seng. Si le Ging Seng est précieux, c'est non seulement parce qu'il est antique et rare, mais aussi parce qu'il a des effets bénéfiques pour le corps humain. On dit souvent que sur le point de mourir, si un malade mange du Ging Seng, il peut revivre et prolonger sa vie. Peut-être ce raisonnement n'est-il pas scientifique et strict, mais le plus ancien ouvrage chinois de Materia Medica, le classique de la matière médicale du laboureur céleste, datant d'il y a plus de 2000 ans, note que le Ging Seng est une plante médicamenteuse de première qualité et a pour effet de nourrir la vie. Les grands médecins et ouvrages médicaux de toutes les époques ont établi des écrits sur le Ging Seng. Il y a plus de 400 ans, Li Shogène, le plus grand médecin et pharmacologue de l'Antiquité chinoise, a noté dans le Compendium de Materia Medica que le Ging Seng pouvait apaiser l'esprit, calmer des palpitations dues à l'effroi, éliminer les facteurs pathogènes et prolonger la vie avec une consommation régulière. Donc dans les temps anciens, le Ging Seng n'était pas accessible aux masses ordinaires. Les empereurs de toutes les dynasties ont désigné le Ging Seng sur la liste du tribut impérial. Le Mont Saint nourrit les plantes magiques. Au district de Fousson, situé au pied ouest du Mont Chambaye, il y a une colline nommée Guan Daoling, la colline du chemin officiel. Ce chemin, qui semble discret aujourd'hui, était en fait un chemin officiel par lequel le Ging Seng du Mont Chambaye était transporté vers la capitale sous les dynasties Tang et Song. Après avoir été cueilli au Mont Chambaye, le Ging Seng fut transporté à cheval rapide à Lindian dans le Jilin, puis à Dandong par voie d'eau le long du fleuve Yalu, puis à Panglai dans le Shandong en traversant la mer, et finalement à la capitale Chang'an par la voie terrestre. La famille impériale et les hauts dignitaires consommaient du Ging Seng pour fortifier le corps et prolonger la vie. Aller cueillir du Ging Seng dans la montagne dure une dizaine de jours à plusieurs semaines, donc il faut faire les préparatifs minutieusement en prenant en compte toutes les nécessités de la vie. Le chef expérimenté est expert et guide de survie en pleine nature. Les membres de l'équipe ont chacun leur tâche. Celui qui marche en queue joue le rôle de surveillant. Le jeune homme inexpérimenté marche au milieu de la file pour être soigné et protégé. Le mont Chang'an n'a pas été l'unique lieu de production du Ging Seng. Sous la dynastie du Nord et du Sud datant d'il y a 1400 ans, la région du Shangdaan dans le Shanxi produisait aussi du Ging Seng. Cependant, avec l'évolution du temps et du climat, le Ging Seng a disparu de ces régions. Maintenant, même si on cultive le Ging Seng dans d'autres régions, il ne croit pas. Aujourd'hui, le mont Chang'an localisé à 41 degrés de latitude nord est devenu le principal lieu de production du Ging Seng en Chine. La survie du plus fort, c'est la sélection naturelle, mais aussi la merveille du mont Chang'an. Une fois que l'équipe est entrée dans la montagne, selon les règles, est interdit tout bavardage ne concernant pas la cueillette du Ging Seng. Le Ging Seng croît dans la profondeur de la forêt ou aire des animaux. C'est l'équipe de la forêt. C'est l'équipe de l'équipe. C'est l'équipe d'haut. Le chef Tsue Chang'an a plus de 40 ans d'expérience. En observant des traces dans la forêt, il arrive à éviter tout itinéraire d'errance d'animaux féroces. Toute causerie est déconseillée dans la montagne. Certains évoquent la crainte de déranger le dieu du mont. En fait, c'est pour maintenir la vigilance et observer les circonstances aux alentours afin de se protéger contre l'attaque d'animaux féroces. Le ginseng est une plante herbacée vivace. Le ginseng sauvage du mont Chang'an se multiplie par sémination ou par transmission d'oiseaux et d'animaux. En hiver, les tiges et les feuilles de ginseng se fanent et s'exfolient. Au printemps, ils repoussent, germent, donnent des feuilles, fleurient et fructifient. La cueillette du ginseng peut se faire au printemps, à l'automne et en hiver. Le chef Tsui dirige cette cueillette en plein mois de mai. À ce moment-là, toutes les plantes entrent à peine en pleine période de croissance et se ressemblent beaucoup. C'est la plus difficile saison pour cueillir le ginseng sauvage. Escalader, montagne et colline constituent une compétence de base pour les cueilleurs de ginseng. Les gens chétifs sont incapables de marcher dans la forêt inaccessible. Arrivé dans un espace vaste, le chef Tsui doit reconnaître le terrain. On l'appelle Guan Shanxin. Le mont Chang'an est immense. Où le ginseng se trouve-t-il ? Le ginseng est exigeant quant à son environnement de croissance. Sur l'Adraie, il fait trop chaud et sec. Sur le versant nord, il fait trop froid et humide. Le ginseng n'y pousse pas. La zone de la pinière au-dessus de 800 m d'altitude et la zone à sol humifère au-dessous de 400 m d'altitude ne conviennent pas à la croissance du ginseng. C'est juste dans la zone de forêt mixte, située entre 400 et 800 m d'altitude, où la pente douce favorise le drainage, où la température varie entre moins 10 degrés et 10 degrés, et où les conditions naturelles sont propices, que le ginseng pousse. Le chef Tsui reconnaît le terrain en tenant compte de ses facteurs pour sélectionner le versant où l'on peut cueillir le ginseng. Il dirige ses membres pour installer Tianzhe dans un endroit près de la source d'eau. Ce lieu sera le cantonnement des cueilleurs du ginseng autour duquel ils vont le cueillir. Tianzhe est une cabane provisoire. Elle est rudimentaire, mais doit protéger du vent et de la pluie. Après avoir tout installé, il faut offrir un sacrifice au Dieu. On monte une niche en pierre devant un grand arbre, on brûle des herbes et on offre un sacrifice au Dieu du Mont pour exprimer son respect à la nature et prier pour la récolte. En tant que produit réservé à la cour, le ginseng sauvage du Mont Changbai était toujours surveillé par les autorités. Surtout sous la dynastie Tsing, les Manchus considéraient le Mont Changbai comme leur berceau. Bien qu'elle ait transféré la capitale à Beijing, la famille impériale devait protéger la Terre Sainte Ancestrale contre toute intrusion. Le gouvernement des Tsing a interdit l'accès au Mont Changbai pendant environ 300 ans. Des troupes y ont stationné pour le surveiller. Il fallait une autorisation spéciale pour aller cueillir du ginseng dans la montagne. Le Mont Changbai est la plus haute montagne du nord-est de la Chine. Écosystème typique, il a été classé sur la liste des réserves de la biosphère par l'UNESCO. Le Mont Changbai est recouvert d'une végétation luxuriante avec une variété d'essence. Il est difficile de trouver du ginseng dans la forêt immense. C'est comme repêcher une aiguille dans la mer. Dans l'équipe de cueillette du ginseng, il y a un membre surnommé Duanguo. Il garde le cantonnement et s'occupe de la cuisine et de la logistique. Tous les jours, les cueilleurs partent de bon matin. Sur la pente douce, désignée par le chef, ils forment un rang et avancent de bas en haut. En général, le chef vérifie le bout gauche et le surveillant vérifie le bout droit. Le jeune homme se trouve au milieu du rang. Les bâtons que les cueilleurs de ginseng tiennent sont appelés « soibougoun ». Ce bâton est orné de fils rouges et de monnaies de bronze pour chasser les mauvais esprits. On fouille le terrain à l'aide du bâton « soibougoun » pour rechercher le ginseng, de manière à ne laisser échapper aucune plante. Le ginseng sauvage ne pousse pas partout. Il est normal qu'une fouille de quelques jours n'aboutisse à rien. C'est parce qu'il est difficile de trouver du ginseng que les habitants locaux l'appellent « génie de la montagne ». Le conte du bébé du ginseng est raconté depuis toujours. Ce petit futé espiègle joue à cache-cache avec les cueilleurs du ginseng. Si les cueilleurs ont la moindre inattention, ils disparaissent sans laisser de traces. La cueillette du ginseng est si pénible que des cueilleurs meurent parfois au mont Chambay. La forêt immense est dangereuse. On s'y perd facilement. Les habitants locaux appellent ça « madachan ». Pour maintenir la communication dans le cas où l'on ne peut plus se parler, les cueilleurs communiquent à l'aide du bâton « soibougoun ». Le chef frappe deux coups sur un arbre. Les autres répondent avec deux coups pour confirmer la sécurité. Le chef frappe trois coups pour le repos. On frappe plusieurs coups pour sonner l'alarme. Depuis des milliers d'années, les cueilleurs de ginseng utilisent ce code antique et singulier pour communiquer dans la forêt. Après la tombée de la nuit, la forêt vierge est plus dangereuse. Les cueilleurs de ginseng se rassemblent dans la cabane au cantonnement. Le feu de camp est allumé toute la nuit. Cela permet de chasser le froid, mais aussi d'effrayer les animaux sauvages. La nuit est souvent le moment où le chef narre des contes. Les anecdotes sur le ginseng et les légendes sur les esprits de la montagne se répandent ainsi de génération en génération. L'histoire qui touche le plus l'esprit est celle d'un cueilleur nommé Sun Lian, originaire de Laiang dans le Shandong. Pour trouver son frère perdu, il a fouillé la montagne ténébreuse pendant sept jours et sept nuits. Il a fini par mourir dans la montagne. Pour commémorer ce cueilleur, les gens l'appelaient Lao Bato, le vieux chef, avec respect. On a fait une statue à l'image d'un immortel et on a construit un temple pour le vénérer. Le vieux chef est censé être le maître suprême des cueilleurs de ginseng, mais aussi le dieu indigète des habitants du mont Changbai. L'équipe du chef Tsui n'a trouvé aucun ginseng depuis cinq jours. Le débutant a seulement 17 ans. Par crainte de manquer le ginseng, il essaie de retenir l'image du ginseng tout le temps. On reconnaît le ginseng par ses feuilles. Le ginseng de deux ans a une feuille composée de cinq petites feuilles. On l'appelle bhajang, paume. Le ginseng de trois ans a deux feuilles composées. On l'appelle ardiadze. Le ginseng de quatre ans peut avoir trois feuilles composées. On l'appelle dangtaidze. Le ginseng de cinq ans peut avoir quatre feuilles composées. On l'appelle ce pignet. Le ginseng ayant cinq feuilles composées a au moins six ans. Le ginseng ayant six feuilles composées est extrêmement rare. Le débutant croit qu'il a découvert du ginseng. Selon les règles, celui qui a découvert du ginseng doit rancan, crier la montagne. Ce qui consiste à indiquer le ginseng aux autres avec le bâton, soit bougon. Alors le chef doit demander immédiatement. Celui qui a découvert le ginseng doit répondre à la question du chef en fonction des feuilles de ginseng. Les autres doivent aussi crier promptement. Ce processus est appelé jie chan, prendre la montagne. Le chef vient vérifier la plante. S'il s'avère que l'on s'est trompé, cela est appelé jie chan, tromper la montagne. Le ginseng pousse souvent dans un endroit singulier. Généralement, c'est un endroit à l'abri du vent et de la pluie, pas exposé au soleil ni ombreux. Les cueilleurs de ginseng découvrent souvent un phénomène, l'endroit où le ginseng pousse à quelque chose de spécial. L'homme a vraiment découvert du ginseng. Le chef attache tout d'abord le fil rouge sur la tige principale du ginseng. La légende veut que cela permette de tenir le bébé du ginseng. Les autres brûlent des herbes sèches et utilisent de la fumée épaisse pour chasser les moustiques. Le chef se concentre sur la cueillette du ginseng. Les habitants locaux appellent extraire le ginseng « tai beng shui ». En général, le chef s'en occupe lui-même. L'outil utilisé pour extraire le ginseng est un fleuret fait d'os d'animal. Dur et lisse, il permet de sortir le ginseng du sol, sans endommager ses racines fibreuses. Extraire le ginseng est un travail minutieux. Des racines fibreuses de ginseng cassées nuiraient à l'apparence et à la valeur du ginseng sauvage. Autrefois, on dit qu'un chef a extrait un ginseng pendant trois jours. Bien que ce ginseng ne soit pas gros, cela a mis plus de quatre heures pour l'extraire du sol. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les mousses naturelles du mont Chambay, fraîches et humides, peuvent être utilisées pour conserver le ginseng sauvage au frais. On enveloppe le ginseng avec de la mousse, puis on fait un paquet avec de l'écorce de bouleau. Le paquet, ainsi fait, se conserve dans un endroit sec et frais. Le ginseng sauvage peut se conserver au frais pendant 2 à 3 mois. Après avoir extrait le ginseng, il faut marquer l'emplacement. Cela est appelé « khan jiao to », couper la marque. C'est pour faire savoir que dans cet endroit, on a extrait du ginseng. La marque indique le nombre de cueilleurs et la qualité du ginseng extrait ici. Les cueilleurs de ginseng respectent les règles établies par les anciens. Ils n'extraient que de grands ginseng et laissent les petits au suivant. Après avoir accompli la mission, on ne démantèle pas la cabane et on laisse des vivres comme du riz et du sel dans l'espoir de secourir des gens en cas de besoin. L'argent obtenu par la vente de ginseng est partagé en parts égales entre tous les membres de l'équipe, qu'ils soient vieux ou jeunes. La coutume feng shan dans la région du mont Changbai comprend des outils techniques, règles et vertus formant la culture du ginseng original. Elle est classée sur la liste du patrimoine culturel immatériel au niveau national. Le mont Changbai est le pays du ginseng. Sur cette terre, la légende du ginseng remonte à loin dans l'histoire. Il y a bon nombre de secrets sur le ginseng qui nous restent à explorer, découvrir et expérimenter. Le monde s'est le pays. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?